Bonjour les gens et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé quelques jours avant Noël. Pour des raisons de confidentialité, je vais évidemment changer le prénom de la personne dont je vais vous parler parce que le but du jeu n'est évidemment pas de pointer quelqu'un du doigt mais au contraire d'apporter des sujets et une morale à cette histoire qui permettra pour vous peut-être de ne pas reproduire cette erreur plus tard. Il s'agit en réalité de Clémentine. Clémentine est une élève particulièrement douée puisque finalement son code elle a réussi à l'avoir du premier coup et elle n'est pas tout à fait jeune puisqu'elle a 45 ans. Alors je n'ai strictement rien contre les personnes qui ont 45 ans bien au contraire mais pourquoi je vous dis ça c'est que Clémentine finalement n'a jamais passé son permis de conduire pour la simple et bonne raison que jusqu'à aujourd'hui elle n'en avait pas besoin. Alors elle a eu son code du premier coup et s'est présenté plusieurs fois au permis de conduire. C'est quelqu'un qui avait déjà attaqué la formation en auto-école quand elle avait 18 ou 20 ans et avait abandonné depuis et quand je l'ai interrogé la première fois que nous nous sommes vus elle avait quand même pas mal de connaissances et ce que nous avons fait c'est une simple heure d'évaluation ensemble pour savoir à peu près combien d'heures il lui faudrait. Et finalement après quelques minutes il s'avère qu'elle s'est quand même assez bien débrouillée donc nous sommes partis à peu près sur 20 heures de conduite ce qui je vous rappelle est le minimum en France pour pouvoir passer l'examen du permis de conduire. Alors la première fois cette personne a tout simplement loupé l'examen du permis de conduire parce que c'est quelqu'un qui même si elle a un niveau tout à fait correct a du mal à gérer son stress et ses émotions et j'imagine que vous comprenez exactement ce que je suis en train de vous dire et du coup le jour de l'examen a manqué de frein à l'entrée d'agglomération et est arrivé à un peu plus de 60 km heure au lieu de 50 tout ça sans jamais contrôler derrière donc l'inspecteur malheureusement est intervenu et c'est donc devenu une erreur éliminatoire. La deuxième fois que cette personne a passé le permis de conduire c'était cet été puisque je ne sais pas si vous êtes au courant mais il y a un petit virus dans le monde entier qui a permis de bloquer pas mal de choses et du coup on n'a pas pu la représenter tout de suite. Alors après avoir fait quelques heures de conduite ensemble je décide de la présenter à nouveau au permis de conduire et cette fois-ci tout se passe plutôt bien encore une fois mais à un moment donné quand elle devait tourner à droite sur un pont particulièrement serré cette personne n'a malheureusement pas tourné complètement son volant ce qui fait que malheureusement nous sommes partis trop à gauche et là aussi l'inspecteur est encore une fois intervenu et donc l'a éliminé pour cette raison-là. Honnêtement je trouve cela justifié parce que de derrière ça paraît encore un tout petit peu plus étroit l'inspecteur ne connaissant absolument pas cette personne-là a très peu de temps pour évaluer ce qu'elle est en train de faire et se dit qu'elle aura encore le permis pour les 30 à 40 prochaines années. Donc ce choix peut paraître peut-être un petit peu dur pour certains mais en tout cas est pleinement justifié le jour de l'examen. Et puis il y a quelques jours juste avant Noël je décide encore une fois de lui faire passer son examen puisque cette personne-là a quand même des capacités et je me dis mince c'est dommage elle y arrive avec moi et malheureusement derrière elle n'arrive pas à bien gérer ses émotions donc n'arrive pas à avoir cet examen. Donc je la reprends avec mon frère on lui fait quelques heures chacun on lui fait une bonne préparation permis on essaye aussi de travailler sur son état d'esprit puisque c'est important quand même malgré les difficultés de rester positif et on se dit tiens on va la présenter le 22 décembre de cette année. Et c'est maintenant que les choses m'intéressent c'est pourquoi j'ai décidé de tourner cette vidéo-là parce que vous allez voir qu'elle peut vous être utile. Cette personne du coup tombe sur un nouvel examinateur quelqu'un qui ne l'a jamais vu conduire de sa vie et puis Clémentine s'installe l'inspecteur vérifie évidemment sa pièce d'identité et puis vérifie aussi que Clémentine correspond à la même personne qui figure sur la pièce d'identité une fois qu'elle est installée l'inspectrice lui donne alors toutes les informations elle lui donne quelque part les consignes de l'examen. Nous nous lançons au premier giratoire mademoiselle nous allons tourner à droite Clémentine se lance rétroviseur clignotant en sortie de giratoire angle mort tout est correct on continue. Au deuxième giratoire ça commence à se compliquer un tout petit peu nous sommes devant un lycée il est 11h30 les lycéens commencent à sortir du lycée devant moi je vois complètement la circulation ralentir je suis derrière mais j'ai des yeux partout et je vois bien que des piétons traversent en sortie de giratoire c'est pour cette raison que les véhicules à l'intérieur commencent à ralentir et s'arrêtent Clémentine analyse correctement la situation décide de s'engager dans le giratoire puisqu'il n'y a personne et malheureusement reste placé à gauche freine et s'arrête dans le giratoire et la première intervention de l'inspectrice qui lui dit mademoiselle attention à votre placement et là Clémentine lui dit oui c'est vrai je me suis laissé entraîner par les personnes devant moi l'inspectrice ne dit rien nous passons le troisième giratoire tout se passe correctement et au quatrième giratoire mademoiselle nous tournerons à droite et encore une fois rétroviseur clignotant angle mort en sortie de giratoire tout va bien et nous abordons maintenant une sortie d'agglomération la deuxième intervention de la part de l'inspectrice qui lui dit mademoiselle ça serait bien de bien adapter votre allure effectivement nous sommes à peu près à 60 km heure je n'ai pas les yeux sur le compteur mais mes oreilles sont quand même capables aujourd'hui d'analyser à peu près à quelle allure nous roulons nous sommes à 60 km heure en troisième nous sommes en fait en surrégime la voiture consomme pour rien nous polluons pour rien bref je vous rappelle que hors agglomération nous sommes limités à 80 km heure nous roulons seulement à 60 ce n'est pas justifié il y a quelques virages mais la visibilité est parfaite dans cette situation ce que clémentine aurait dû faire c'est au moins atteindre les 70 km heure et montrer aussi qu'elle savait utiliser ses commandes en passant par exemple la quatrième nous arrivons maintenant en agglomération au stop nous partirons à gauche nous continuons toujours tout droit et la troisième erreur beaucoup plus grave clémentine n'est pas capable d'analyser correctement à droite deux priorités à droite l'inspectrice ne freine pas mais elle lui dit mademoiselle attention à bien analyser et contrôler quand même les intersections et la clémentine malheureusement lui dit oui c'est vrai j'avais vu qu'il n'y avait personne honnêtement attention c'est quelque chose à ne pas faire et c'est quelque chose à ne pas dire on va y revenir plus tard ensuite au feu nous irons toujours tout droit au stop nous tournerons à droite et là nous traversons une immense ligne droite clémentine se lance 60-62 km heure l'inspectrice ne freine toujours pas mais malheureusement encore une intervention attention mademoiselle nous sommes toujours en agglomération et là elle lui dit oui oui c'est vrai c'est vrai ralenti mais nous sommes toujours à 58 56 km heure c'est trop pour une agglomération et surtout ce n'est pas justifié encore une fois nous avons un problème d'analyse ce qui s'est passé c'est que nous avons tout simplement changer d'agglomération mais pour rentrer de nouveau dans une en termes de vitesse nous sommes toujours normalement limité à 50 km heure nous continuons au giratoire nous irons à droite nous arrivons sur un feu tricolore il est vert depuis très longtemps je suis derrière je sens que clémentine a toujours la même allure donc le pied sur l'accélérateur nous continuons à cette allure dans ma tête je me dis aïe 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 si jamais ça change de couleur toutes les affaires vont voler et là nous passons le feu tricolore le feu reste au vert mais à nouveau intervention de l'inspectrice qui lui dit mademoiselle comment auriez vous fait si le feu avait changé de couleur il faut mieux gérer votre allure dans cette situation vous auriez dû avoir le pied au dessus du frein nous arrivons dans un giratoire nous partons à gauche ensuite nous allons toujours tout droit l'inspectrice cette fois ci ne lui dit rien et la problème clémentine se perd dans le giratoire donc elle fait carrément un tour entier de giratoire sans contrôler en ayant un mauvais placement et en plus en n'ayant pas utilisé correctement les clignotants je vous rappelle que si vous vous trompez de direction vous ne serez pas forcément éliminés par contre il est très important de mieux gérer les contrôles en vision directe et indirecte et en utilisant correctement ces clignotants si je prends cet exemple là il n'y avait aucune sécurité nous regagnons donc le centre d'examen l'inspectrice et la candidate se disent au revoir et nous avons les résultats deux jours après en ramenant clémentine à l'endroit où je l'avais récupéré nous discutons et il s'avère que dans l'ensemble je me dis en soi je pense que ça va être compliqué que tu aies ton examen il ya eu quand même pas mal de situations pas dangereuses si je résume bien l'inspectrice est intervenu quatre à cinq fois pas forcément physiquement mais elle est intervenue quand même je suis très défaitiste sur le fait qu'elle obtienne son permis de conduire et effectivement je ne m'étais pas trompé puisque trois jours après nous recevons le résultat et malheureusement clémentine a obtenu 17 points sur 31 la morale de cette histoire est très simple quand un inspecteur va vous dire des choses la première des choses à comprendre c'est qu'évidemment l'inspecteur n'est pas là pour vous éliminer si vous regardez à travers mes vidéos je le dis régulièrement ils sont pas là pour vous éliminer mais ils ne sont pas non plus là malheureusement pour vous aider un moniteur d'auto école vous dispense une formation un inspecteur vient tout simplement vérifier que votre formation est terminée il vous donnera des indications là où vous devez aller là où vous devez vous rendre mais ne vous dira jamais ce que vous devez faire parce que vous êtes censé être autonome la morale de cette histoire elle est très simple quand un inspecteur vous fait des reproches surtout ne lui dites pas oui mais ne lui dites pas j'allais ne lui dites pas j'ai vu alors qu'on est en train de vous reprocher des choses pourquoi je vous dis ça c'est tout simplement parce que en agissant ainsi finalement vous allez finir par vous assassiner votre prestation et vous mettre tout simplement l'inspecteur ado quand quelqu'un vous dit par exemple monsieur gérez bien votre allure le comportement à voir c'est tout simplement vous dire d'accord vous dire ok dire d'accord je vais faire un peu plus attention bref je dis pas de dire oui à tout mais je dis juste surtout dans votre tête de prendre ça plus comme finalement une perche qu'on vous tend on n'est pas en train de vous la prendre et de vous la mettre dans la tête on est en train au contraire de vous tendre une page une perche pour vous aider du coup ce que j'avais envie de vous dire c'est que ça ça doit pas arriver l'année prochaine cette situation là ne doit pas se produire si vous faites un examen que vous loupez je voudrais éviter au maximum que ça soit par rapport à une insuffisance de points tout simplement parce que vous n'avez pas corrigé ce qu'on attendait de vous quand l'inspectrice mais à clémentine 17 sur 31 elle sait pertinemment qu'elle n'aura pas son examen elle n'a certainement aucun plaisir à lui mettre trois points en moins que ce qu'elle aurait dû avoir pour avoir son examen mais veulent surtout lui faire passer le message de lui dire la prochaine fois plutôt que d'être d'accord avec tout mais de ne rien corriger essayez s'il vous plaît candidate d'apporter une modification derrière pour pouvoir avoir ce permis de conduire voilà les gens n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'histoire de clémentine dans les commentaires et si ça vous plaît justement je peux vous faire carrément une playlist entière sur les anecdotes de mes élèves parce que franchement j'en ai beaucoup je vous souhaite que 2021 soit vraiment l'année du bonheur l'année de la réussite au passage si vous n'avez pas encore le code de la route ou si vous connaissez quelqu'un qui galère un petit peu à la voir il ya beaucoup de gens qui le loupe 2 3 4 fois n'hésitez pas non plus à aller voir le lien que je vous mets juste ici c'est la formation code que j'ai créé que vous m'avez demandé qui s'appelle le sprint parce que en la regardant c'est tout simplement un accélérateur de formation pour avoir le premier examen c'est à dire le code de la route ne perdez plus de temps les gens et cliquez dessus allez voir ce que ça donne on se retrouve bien tous les gens pour une prochaine vidéo à plus